Hey salut YouTube ! Oui, je n'ai pas oublié de régler ma caméra, parce que Otonoshi va sûrement dire oui, ta balance des blancs n'est pas bonne, mais pas du tout, c'est ma vraie couleur, je suis rouge. Voilà, je sors une fois dans l'année, et forcément une fois dans l'année, c'est trop. Ça m'apprendra, je ne sortirai plus jamais. Voilà, j'ai appris, je ne sortirai plus jamais. J'ai eu qu'une seule voiture, je l'ai rendu aussi neuf cachetés, ça dépend si tu l'ailles trois jours. Easy, très belle balance des rouges, effectivement. Ah là là, si vous voulez en profiter du stream pour régler votre écran, n'hésitez pas, allez-y, c'est gratos, ça me fait plaisir. 10 ans. Ok, bah moi ma bagnole, ma bagnole va avoir 20 ans l'année prochaine, et ça fait 16 ans que je l'ai, je crois. Voilà. Pour mal, pour mal, quoi. Let's go, lui, on n'a pas tout fini. Allez, hop. Donc bon, effectivement, ça me fait chier, parce que c'est clairement pas la période pour mettre 500 balles dans un changement d'embrayage, quoi. Mais bon. Je me dis. 500 balles tous les 260 000 bornes, ça va. On a vu pire, quand même. Ta boîte se recule, il faut tout démonter pour remplacer ton embrayage. Elle se recule. Non, non, il n'y a pas à sortir le moteur pour... Sur la 206, ça va. J'ai regardé justement un tuto. J'ai regardé un petit tuto en me disant, ça se trouve, ça se trouve, changement d'embrayage, je peux le faire. Et ouais, non, faut... Enfin, ça dépend, tu dis quoi, c'est quoi tout. Ça dépend quoi tout, en fait. Parce qu'il faut virer les cardans et tout, quoi, en fait. Enfin, c'est ça le problème, quoi. C'est... Les cardans, quoi. Surtout si autre chose perd bien tout. Attends. Ah ! Ah ! Il n'y a rien par ici, c'est un cul-de-sac, c'est qu'une décharge. Mais qui a fait ça ? Ah non, mais j'avais mis une voie de robot, non ? Attendez, j'avais fait ça, je crois. Euh, qui a fait ça ? Qui a jeté des déchets recyclables ici ? Euh, dis, si je te prête le nécessaire, tu veux bien mettre un peu d'ordre dans le coin ? Je m'en occupe. Alors, je compte sur toi. Ah merde, mais je sais pas, non, je sais pas lancer. Hop, ok. Eh, pet ! Oh là là, c'est la seconde que j'ai perdu au début, quoi. Surtout si autre chose pète, ça, bientôt. Et si elle fait pas, c'est... Ah ouais, non, mais faut qu'elle fasse ses 20 ans. Ah, faut quand même virer les cardans. Ouais, donc il suffit pas de détacher la boîte. De toute façon, c'est rare sur les... Sur les berlines. J'ai pas une berline, j'ai une 206, moi. Pas plus petit ? Non, non, ouais, y'a quand même les cardans, quoi, donc... Faut pas sortir le moteur, quoi, mais... Mais vas-y, toi. Il s'est barré. Hein ? Tu veux pas t'encharger ? Alors, je compte à toi. Un con-pac. Bac dans les bacs, con, pac con, pac, bac, bac dans les bacs. Non, c'est pas ça. Mais merde ! Putain, mais je suis encore gouré. Je l'ai fait il y a deux secondes, hein. Je l'ai fait il y a deux secondes, j'ai déjà oublié. Je crois qu'il n'y a pas que mon visage qui a brûlé. Il y a mon cerveau aussi. Mon cerveau, il a brûlé en même temps que... Que mon embrouillage. Attendez, mais je peux pas faire péter comme ça, non ? Oh, j'ai encore fait le con. Je ne préfère rien, moi. Je ne m'y connais rien, voiture. On parle vélo. J'y connais rien, en vélo, moi. C'est fatiguant, on parle de marche, s'appuyer. Ouais, non, mais ça, je l'ai déjà lu. Vas-y. Alors là, il faut ça y est. Je me rappelle des boutons. Je me rappelle des boutons. Je sais pas pourquoi Mario fait un tour comme ça, en fait. Mais arrête ! Oh là là, mais il y a Mario qui tourne sur... C'est fait exprès, c'est fait exprès, hein. Bah ouais, c'est mort. Bah ouais, c'est mort. Il y a Mario, il fait des tours sur lui-même. Easy. Oui, 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 oui. Allez, oui. Je pense qu'on va passer deux heures là-dessus. Ça va être super. On va s'amuser, hein. On va faire un truc. Je vais commencer par là. Ouais, je suis pas sûr d'y gagner, en fait. Oh, ça a pas pété jusqu'au bout, là-bas. Bon, c'est mort, du coup. Du coup, c'est mort de chez mort. Oh, ça fait chier. C'est fatiguant dans le vélo, dépend de ta pratique. Je crois qu'il vaut mieux que j'écrive rien ce soir. Mais pas du tout ! Écrive ! L'eau de 15 kilos, quand on fait 60, c'est fatigant. C'est vraiment des... Des vélos de 15 kilos. Papa la papa papa Mais non mais oh là là mais c'est pas possible mais je suis je suis un con je suis un con Je me coince je me coince hein Je suis vraiment tout naze Allez vas-y Fait Les VAE c'est de la triche mais c'est pas de la triche les VAE C'est pas de la triche pourquoi ce serait de la triche C'est distraitant à regarder en tout cas ah bah merci Ecoute ça me fait plaisir si au moins des gens ils prennent du plaisir Moi je suis content Je vais à la douche mais je vous emmène Oh là là attention à ne pas activer ta cam Clairement les VAE c'est pas des c'est pas des scooters électriques Tiens Quand t'étais momme ton VTT faisait 13 14 kg Oh là là Et bah moi Ma voiture et mon embrayage pété A fait une tonne Là peut-être moins parce que Elle a perdu de la matière mais Mais sinon Ma voiture 10 15 kg pour un vélo c'est un point normal Ah ouais Je m'en rends pas compte en fait Le mec il fait tellement pas de vélo quoi Quoi ? Ah oui d'accord et lui il a un truc dessus Viens là Viens Merde Viens me casser la gueule Voilà et dehors Viens aussi me casser la gueule toi Viens Quel con Et de deux Ah bah c'est tout il n'y en avait que deux Tu vas me dire Merci beaucoup pour te remercier Je vais te montrer un raccourci Transformation Merci dépêche toi Super Super hein Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah zut Il y a un relou Il faut que je me mette là Viens Voila Très bien Merde Merde Remerde Merde je suis un poil à côté Remerde Remerde En dessous de 10 kg C'est des bons vélos En 2021 On fait des VTT avec disques et suspension de moins de 3 kg En 90 Ce n'est pas envisage de passer sous 10 Ah ok d'accord Merci patatar pour le même Je ne le connaissais absolument pas celui-là Je ne le connaissais absolument pas Est-ce que vous pensez que Est-ce que vous pensez que ça marche vraiment ? Oui je veux reprendre moi Ah Attention il me poursuit Il me poursuit J'ai vu qu'il y avait un truc en dessous Oh les petits malins Vous avez vu ça ? Et merde Et merde Pouf Moqué Ok ça c'est bon Alors Ah oui Ah merde il faut chopper quoi ? Je ne sais pas Et sur l'image il appuie sur l'embrayage et le frein Peut-être pas si c'est une automatique Ah Ah J'ai une randonneuse Pas un VTT Pour la vie de tous les jours Vélo de ville avec moyeux son Et moyeux Shimano Alphine 11 Pèse 12 kg Et c'est un très très bon vélo Une auto à 3 pédales Ou alors c'est un anglais Oh la C'est bien compliqué là Venez on parle plus de bagnole là Venez on parle plus bagnole Les autos c'est nul Moi je ne veux plus jamais parler bagnole de ma vie Un gravel de sheroz à 5k c'est 8,6 Oh la la merde On arrive dans le technique là Vous n'avez toujours pas réussi à battre ma voiture d'une tonne quoi Merde Je me suis bien planté 12 fois Et bon j'ai réussi Pourquoi on a encore lui ? On va retomber sur lui là ? Non Ils vont pas nous faire refaire un boss qu'on a déjà fait quand même Ouais non tout est nul toi Attention on est attaqué ! Non Ça me fait vraiment penser à ça Merde Mais non mais arrête Voilà merci Merde Bonnard Allez il est mort Un moonraker carbone VTT cross country est à 1800 balles c'est 11 kilos Mais tu connais beaucoup de choses ? Pourquoi tu n'as pas fait vendeuse de VTT ? Ah VTT de 3 kilos j'avoue je ne connais pas Palapalam papam J'ai le visage qui commence à chauffer J'ai le visage qui commence à chauffer Je ne sais pas si c'est bon signe Alors ça comète Ça c'est un Comment je le fais pour voir la Il y a un truc pour voir la liste De ce que j'ai fait Euh ça non reprendre Luigi Ah mais je suis pas allé l'aider ! Oh merde ! Ah merde je suis pas allé l'aider ! Euh ouais c'est dans le monde bzit bzit ça Je me suis fait avoir par le marketing Le sale ego donne que le poids du cadre Ah dommage ! Moi je connais des vélos Ils font moins de 100 grammes Mais euh c'est juste le poids de la chambre à air Il y a toujours des chambres à air sur les vélos Alors est-ce qu'il y a une comète ? Non il n'y a pas de comète Palabam 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 Poids total 4,6 pour un compète Quel est le prix du fucking vélo quoi ? Planet of non Royaume des abeilles C'était Royaume des abeilles ? Royaume des abeilles Ouais c'est là hein Il y avait un point d'interrogation 12 000 boules On prend pour la semaine, pour le week-end, pour les vacances à ce prix là Tu prends une bagnole à ce prix là ? Tu prends une bagnole et tu roules sur les euh... Sur les cyclistes ? Il est où ce conduigi ? Il est de l'autre côté là-bas ? Non ? Je sais pas... Oh ! 12 000 boules pour aller en coin à 206 Euh... Déconne pas je crois que c'est le prix que je l'ai payé à l'époque Peut-être moins cher quand même J'ai pu Bon là t'es deux cases déjà Mais est-ce que t'as la clim sur ton vélo ? Non ? Est-ce que t'as la direction à cité sur ton vélo ? Ah non ? Ah ? C'est bien la preuve Euh... Que le... Que la bagnole est supérieure au vélo Tout dépend de la motorisation J'ai une HDI 2 litres 90 cheval Elle a 20 ans ? Ouais ! Elle date de 2002 Le vélo à la clim tu vas vite puis il fait frais Alors oui peut-être qu'il fait plus frais à l'extérieur Mais toi par contre t'as de plus en plus chaud Bon je vais aller regarder en face hein parce que... Bon il est où Luigi là ? Merde Aaaah c'est chiant C'est chiant c'est chiant Chiant c'est pas là en plus ? Euh... Coucou Lilian ! Euh... Bienvenue à toi ! Euh... L'Eco Line était à 16 000 boules neuves Ouais mais je sais pas c'est quoi... Je connais pas les gammes hein ! Et coucou Majorasque ! Mais oui Mario c'est une abeille ! Vous ne saviez pas que Mario est une abeille ? Pourtant Ça se voit ! Ah il est là ! Regardez ! Euh... Je l'ai vu ! Je l'ai vu ce conte frangin là ! C'est comme les petits chats ! C'est comme les petits chats ! Gros insecte est parti ! Alors prenons vite la super étoile et rentrons ! Ah il avait peur de l'insecte ! D'accord ok ! El famoso Mario l'abeille ! Non c'est pas Mario ! Maillard ! Euh bah non ! Pas en PLS du tout ! L'effort te fait transpirer le déplacement d'air remporte la transpiration ce qui diminue la température localement ! Décidemment il est vraiment stupide Luigi ! Ouais non mais c'est pas... Il est un peu peureux ! C'est pas stupide ! Stupide ! Mais il est un peu peureux quoi ! Il s'identifie ainsi et tant mieux ! Be where you wanna be ! Oh bien wesh ! Celui-là je l'ai pas vu venir ! Bien wesh ! Ouais mais tu ne contrôleras jamais l'entropie ! Tu produis forcément de la cha... Forcément plus de chale... Bah aïe ! Non mais euh... Les petites lois thermodynamiques ! Un système fermé ! Ça me rappelle une chanson de Muse ! Est-ce que vous connaissez Muse ? Petit groupe là que j'ai découvert ! Bon il est où Luigi là ? Il est là ! Ah ! Je suis épuisé ! Je te laisse le soin de trouver les autres super étoiles ! Il a encore rien foutu ! Il a rien foutu ! Le gars ! Bravo à lui ! C'est clair ! Je roule jamais en vélo ! Je me tais et je retourne sur mon jeu ! Mais non ! C'est fou hein ! Reviens Johanna ! Reviens ! Ah ! Alors ! Au grenier ! J'ai euh... Une comète ! C'est lequel le grenier ? C'est celui qui est tout en rouge je crois ? Non je sais plus ! Pourquoi ? Peut-être ! Sûrement ! Je ne sais plus ! On va aller voir ! Evidemment que le vent rafraîchit ! Surtout le vent quand est humide ! Parce que du coup il y a absorption de chaleur ! Mais... C'est pas la clim quoi ! Alors ! Petite comète rouge ! Qu'est-ce qu'on va avoir du coup ? Qu'est-ce que le jeu nous réserve ? Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintipapapapam ! Comet rouge, ça ouais c'est bien ce qu'il me semblait que c'était le contrôle à montre. Ok, ok... Allez vas-y. J'ai combien de temps pour faire tout ça ? Combien de temps ? Combien de temps ? Non mais viens là, viens là petit. Eh viens toi, dis-moi. Oh non mais ! Et où l'autre ? Viens là toi. Merde. Viens là, viens là, viens là, viens là, non mais viens. Oh là, mais Mario qui tourne. Voilà. Let's go. Ok 10% de côté et subitement la clim intégrée au vélo tombe en panne. À 10% de côté, voilà. Transformation ! J'ai pas le temps de me transformer. Il faut que je fais, je sais plus. Il faut que je récupère les trucs. Ils m'ont rajouté des merdasses en plus ou quoi ? Il était pas tout à l'heure le rouge là. Viens là petit vert, il est où ? Oh petit vert, non pas toi. Mais non pas toi, j'ai dit. Oh mais non mais... Allez le vert. Merci. Ok, bon. On va essayer de faire quelque chose de correct. Mec. 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 Ok. Ouais, ça va prendre à. Merde, ça va prendre à une deuxième fois. Ok. Hop, j'ai un peu coupé hein. Vous me voudrez pas ? Hop. Oh ! Oh là là mais euh... C'est raclé ? Oh c'est raclé que je vais lui mettre. Oh là là, la raclé. J'ai mal pour lui. Mais vous engueulez pas ! La ruche c'était une van ! Non ! C'était pour... C'était pour dire ! Vous embrouillez pas s'il vous plaît. Non mais... Non mais non mais vous... Enfin voilà. Reparlons de mon embrayage. Eh euh... Moquez-vous de moi et ma couleur tiens. Euh... Moquez... Moquez-vous de moi et ma couleur. Ça sera beaucoup plus sympa je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que t'arrives toi ? Fais puiser. Ah bah forcément. Forcément. Faut rien toi. Ah t'es plus vraiment rouge là. Sûrement ta balance qui est pétée. Ouais bah ouais. Alors la caméra qui s'y est faite quoi. Euh... On a quoi là ? On a rien. Arf ! Va falloir que je commence à trouver les trucs secrets là. C'est ça ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Là c'est bon. 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 Donc là je peux partir. Un jour sans retour. Pam 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 pam. Euh merci le poussin rouge pour le follow. Et bienvenue. Je suis en home page de Twitch là. Ou euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'il se passe ? Pourquoi ? Pourquoi les gens ? Ah bah là c'est fait aussi. Y'a pas un moyen dans ce jeu ? Merde. D'avoir euh... Bah écoute ça me fait plaisir aussi. Y'a pas moyen d'avoir le... Le listing des mondes avec ce qu'on a fait dedans ? C'est trop demandé ? Ou alors faudrait que j'aille... Ouais. On va faire un truc. Je vais aller euh... Je vais aller à la fin. Alors... Elle va me demander... Le moment est enfin venu. Veux-tu te rendre au coeur de l'univers ? Ou t'attends celle qui t'est chère ? J'y vais. Euh... Y'est dans le 2 mais pas dans le 1 je crois. Tu parles de quoi ? Ah désolé. Ah oui tu es nouveau donc tu ne sais pas. J'ai à peu près 4 secondes de mémoire. Donc à partir du moment où je dis un truc... Euh... Si euh... Tu ne commandes pas dans les 4 secondes. J'ai oublié. C'est un peu faiblard niveau son. Ah la petite musique épique épique et colégramme là. Ah on éclate tout le monde en plus hein. Ah elle est balèze hein. L'intérieur du château est relié à une autre dimension. Ils sont par là. À toi. T'as lâché d'un coup ton embrayage au fait. Ouais. Ah la liste des étoiles manquantes ok. Ah oui effectivement ouais. Y'a peut-être pas dans le 1 ouais. C'est bien chiant par contre. Et ouais mon embrayage. Pas de signe avant-coureur en fait. Et euh... Et ça a été ce matin. Euh... J'ai fait euh... Je sais pas j'ai dû faire 70 bornes ce matin. Et euh... La voiture euh... Enfin on s'est posé sur la plage. Et euh... Et quand j'ai repris la bagnole. Bah en fait le... La bagnole sifflait. C'était assez bizarre. Et quand j'étais à l'arrêt. En fait la... La pédale d'embrayage. Qui faisait euh... Qui vibrait. Voilà. Du coup on est d'accord que c'est pas le disque. Plutôt émetteur-récepteur. Hein ? C'est quoi émetteur-récepteur ? Je suis pas euh... Je suis pas ouf ouf calé niveau bagnole. Mais euh... Mais après le... Je pense que le disque est mort. Je te donne 20 bits si tu bats Bowser. Pourquoi je le battrais pas ? Pourquoi je le battrais pas ? Vous m'avez pris pour qui là ? Pour qui que vous m'avez pris ? Merde. Bon ça commence bien mais euh... Et euh... Et non il y a une autre pièce dans le... La cale ouest sûrement la... Oui il y a une cale. Non je sais pas si c'est une cale. On sait comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Metteur-récepteur hydraulique. Ta pédale remonte bien toute seule. Je... C'est euh... C'est à câble. Sur la 206 c'est pas de hydraulique. Quoi ? Quoi ? What the fuck ? Bah oui. C'est un câble. Sur la 206 c'est un câble d'embrayage. Bisous. Aïe. Je m'ai cramé le cul. Allo ? Allo ? Allo le jeu ? Vous voyez quand c'est pas Metroid c'est Mario hein. Super hein. Oh les bâtards. Oh les bâtards. T'aimes juste donner des bits ? Bah tu peux en donner même si tu perds hein. Du coup. Si vraiment tu kiffes ça. Il a bug le jeu. Oui oui. Ouais non il a bug. Elle a pas 20 ans elle est plutôt 40. Bah... Désolé. Désolé. J'aime pas quand il tourne comme ça comme un con. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Bon je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Hop. Voilà merci. Après si tu vas me donner des bits et si tu vas me donner des subs. N'hésite pas. J'ai un embrayage à changer sur ma 206. Donc je prends les bits. Je prends les subs. Je prends tout. Poet poet. Poet poet. Poet poet. Poet poet poet. Poet poet poe. Je récupère tout. Je récupère la Moula. Merde. Une voiture est une voiture, oui. Le jeu part en cacahuète un petit peu, mais j'ai l'habitude en fait de faire buguer les jeux. Si vous allez voir les clips de la chaîne là récemment sur Metroid Prime 2, il y a un ennemi qui a fusionné avec moi. C'était assez rigolo. Vraiment surpris qu'il mette du câble sur un diesel, bah écoute, il prend tout grand fou. Ah, patatarte évidemment qui est là. Alors je veux bien ce moi, je rigole, bah merci, merci. Pardon copain, j'ai explosé de rire en voyant ton titre et moi qui décide de ne pas refaire le mien. Pardon, bah non, bah désolé. Désolé pour le tien, désolé pour le mien, désolé pour nos voitures. Je dois en laisser pour les autres. Mais non, mais non, mais les autres, les autres non. Du coup ça fonctionnait, d'un coup plus possible d'embrayé, débrayé, impossible de... Si, 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 ça marche. Non, non, il marche encore. Ah non, non, il marche encore en fait. Il marche encore sauf que tu sens bien que l'embrayage fait un bruit monstrueux. Hop, enfin il siffle, l'embrayage siffle et il peut le cramer quoi. Donc là je peux encore passer les rapports, par contre dès que j'appuie sur l'embrayage ça fait un bruit. Qui est pas forcément très rassurant. Qu'est-ce que je fais ? Et euh... Ah merde. J'aime pas très très là. Donc non, non, la voiture est encore utilisable. C'est juste que ça fait un bordel monstre. Et donc c'est juste, c'est survoi en bas, attends. Je sais plus comment, il y a le disque. Mais il y a le, le truc qui appuie sur le, il y a le truc qui appuie sur l'embrayage. Ah oui ou là, dommage, t'aurais pu avoir le cap de pété mais du coup le douai... Ah oui non mais, mais l'embrayage a 260 000 bornes. C'est, l'embrayage n'a jamais été changé sur la bagnole quoi. Merde. Ça m'apprendra tiens. Donc le fait que l'embrayage soit fumé, ça m'étonne pas quoi. Au contraire, je suis plutôt étonné qu'il ait pas été fumé avant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne casse pas trop les embrayages. Oh mais ça veut rien dire. Si 260 000... Bah non, non, non. Je fais plutôt... Je suis plutôt sur du... De la conduite en ville que de la conduite autoroute moi. Bah oui, rien demandé. Brûle pas son cul. Bah je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Euh... Attendez, qu'est-ce que je lui mets à lui ? Non mais lui, il a une petite voix, il est mignon quoi. Qu'est-ce que je vais lui mettre ? Attendez, Sam est pas trop fort. Non parce qu'après j'en ai besoin pour Bowser moi. Qu'est-ce qu'il va avoir ? Euh... Paf. Non, pas de réverbe. Pas de réverbe. Euh... Du pitch. Du pitch, la brioche de poche. Et du gender un peu. Ah, ah. Eh bien, qu'est-ce que tu cherches ? La princesse Peach est là. C'est parfait. Bowser Junior fait la taille de pitch. Merde. Désolé. Quoi ? C'est pas moi qui parle. Bon bah j'ai encore 30 000 kilomètres devant moi alors. Mais honnête, enfin de ce que j'ai regardé, ouais, les embrayages, euh... Alors c'est euh... Ils disent de ça, c'est facile à dire, moi. De 100 000 à 200 000 bornes. Je trouve quand même la marge assez énorme. Mais euh... Mais c'est ce que j'ai lu. Donc bon, à 260 000 bornes. C'est ok quoi. Du coup, je comprends mieux pourquoi je te voyais pas. Sur quelle plateforme ? Je suis sur le 3D All Stars sur Switch. L'heure est enfin venue. Il est temps de mettre la touche finale à la grande planète impériale qui sera au cœur de mon nouvel univers. Ouvre bien grand tes yeux. Je fume un peu trop. Autour de cette grande étoile, avec Peach, je vais bâtir notre grand empire galactique millénaire. Très important le millénaire. Et tel un nouveau Big Bang. Attention, alors. J'ai dit Big Bang. Parce que malgré le fait que ça implique beaucoup de garçons et une seule femme, c'est un Big Bang. mon empire s'étendra bientôt dans tout l'univers. Mais avant cela, Mario, je vais te faire disparaître une bonne fois pour toutes. Oh ah 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 ! Je vais lui casser la gueule. Qu'est-ce que t'as dit ? Bah ouais, si tu roules comme un bourrin en montagne, tu t'es pas pareil que Jean-Michel 85 ans sur l'autoroute. Bah alors moi justement, je suis plutôt Jean-Michel 85 ans sur l'autoroute. Ou alors tu t'appelles pas ta tarte et tu passes mal de tes vitesses. La voix ? Bah c'est ma vraie voix. En fait là, je... Là je mets un truc pour avoir une voix normale. Euh... Mais euh... Quoi ? Il m'a cassé la gueule. Ah est-ce qu'il faut bien... Ah oui, encore oui. I remember. Voilà, faut lui casser la gueule. Faut lui casser la gueule pile au bon moment quoi. Merde ! Je m'égourais ! C'était pas le bon moment ? Allez. Ça c'est dans ta gueule. Ça c'est dans ta gueule aussi. Oh bah il est déjà mort. Et là voilà, j'ai gagné. Merci pour... Ah non merde. J'ai pas le temps de boire du thé. Enfin de l'infusion. Bon. Oh la musique. Ah ouais. Ah ouais. Il est où ? Et bim. Oh la 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 la. Il y a ma maman qui vient me demander c'est quoi cette voix ? Je viens de lui faire la pub de la GoXLR. C'est la... Ah non non ! J'ai loupé ! Merde ! Non c'est... Tant pis ! Je voulais mettre la reverb. Qu'il s'y fait ? Qu'il s'y fait ce con ? Il essaie de me casser la gueule ? Oh il est pas content. Oh il est pas content ! Salaud. Salaud ! Merde. Relève toi Mario. Vite. Bon. Dans les dents. Oogie et tu joues trop avec ton embrayage et tu l'as usé. Il y a la pression. Il veut des bits. Mais dites pas ça ! C'est quoi des bits ? Des bits c'est du pourboire en fait sur Twitch. Enfin du pourboire ou du pour changer en embrayage. En vrai je conduis rarement. C'est avec la voiture de mes parents. Mais bien une conduite sportive. Du coup certaines vitesses sont dures à passer. La troisième et la marche arrière sont... Récalcitrant... Ah waouh ! Waouh 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 ! Pam padapam ! Pam 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 ! Et bah merci pour les bits ! Merci beaucoup ! Rahlala tant de bits. La synchro qui a pris cher. Comment ça ? Coucou Bibi ! Ah bah tu vois j'avais pas vu que tu étais arrivé. Coucou Bibi ! J'ai pas d'alerte pour les bits. Un jour. Un jour j'aurai des alertes pour les bits. Vous vous inquiétez pas. Un jour j'aurai des alertes pour les subs aussi. Merci Lyon. Merci beaucoup ! Tadadadadadadadun... C'est tout cassé. Qu'est ce passe-t-il ? C'est pas dans celui là le combat dans l'espace ? Ah mais si ! Mais voilà ! Non ? C'est dans le 2 ? C'est peut-être dans le 2. Dans le 2 le combat il est génial. Le combat contre Bowser il est vraiment top dans le 2. Ok Otonoshi tu vas te détendre même pas un bonjour. Ah merde ! Ma galaxie ! Ah mon univers il s'effondre ! Piou piou ! Piou ! Piou est en train de... Le 2 le monte 6. Ouais dans le 2 il y a vraiment un combat contre Bowser il est vraiment très très bien quoi. Je peux le ban ? Non. Sportif que quand t'as conduit 20 ans avec une R5 qui tenait avec du scotch t'as plus peur de casser ta voiture. Je vois il est pêcheux au volant dans un moment. Tu dois monter sur un truc qui doit aller sur lui dans le... C'est ça ouais exactement ouais. Et ce combat j'en ai un plutôt bon souvenir. C'est vraiment chouette. Mais heureusement c'est le jeu qu'on fera après Mario Galaxy 2. J'ai pas vu s'il m'a répondu au fait. Alors ouais le gars pour Metroid Other M m'a répondu. Il me fait les frais de port à 4 balles. Ce qui me fait Metroid Other M à 10 balles. Frais de port inclus. Il est trop bien avec les oies de toile verte. Ah bah c'est plus long ouais effectivement ouais. Il y a une conduite sportive mais avec ta voiture neuve. Sans scotch. Je suis un bourrin. En plus je trouve pas quoi. Clairement je trouve pas hein. Moi je conduis comme les petits vieux je flippe trop. Alors moi je flippe pas mais je conduis comme les petits vieux. J'ai toujours conduit comme ça et... Et finalement bah tu vois ma bagnole me dit merci parce que... Y'a rien qui pète dessus quoi. Enfin j'attends maintenant pour avoir de la case dessus quoi. Pas de monde 9 c'était pas 5. Non mais 5 euh... Sans les frais de port. C'est ce que je dis. Il me fait les frais de port à 4 balles. Le conduite sportif n'implique pas de fumer la bagnole au contraire. Bonne affaire. Bah ouais non non ouais je suis content ouais. Et sans aller dans un cash converters à 12 kilomètres de chez moi. Enfin à 50 kilomètres de chez moi. De nouveaux bébés étoiles sont nés. Un jour ils formeront sûrement une nouvelle galaxie. Pourquoi elle est devenue énorme Harmony ? Harmony est devenue énorme. Lorsqu'une étoile s'éteint, elle se brise et vole en éclats. Puis lorsque celui-ci s'amasse, il forme une nouvelle étoile. Et le cycle de la vie recommence. C'est l'histoire de la vie. Cependant ce n'est jamais tout à fait la même étoile. Pourquoi Harmony est devenue géante ? Et ainsi. Je fais les deux, moi j'ai craqué mon porte-monnaie sur les jeux, sur des jeux de société. Ok. Pourquoi pas les deux effectivement. Donc 5 plus 4 de port, ça fait 10. Ah ouais mes additions. Hein quoi ? Le scotch c'était à cause de la rouille, la voiture a jamais eu d'accrochage. Et par contre une bagnole qui rouille c'est mauvais signe. Enfin puis une bagnole qui rouille maintenant elle passe plus au contrôle technique. Si t'as de la rouille sur... Si t'as de la rouille sur vraiment le système de... Le système de roulage de la voiture c'est mort. La bagnole elle passe pas le contrôle technique et puis vas-y pour la... Pour réparer ça quoi. Si la carrosserie c'est bon ouais c'est ça. La carrosserie ça va parce que la carrosserie on s'en fout. La carrosserie le contrôle technique il s'en fout que tu passes à travers la voiture quoi. Elle était enceinte. Oulah ouulah ouulah ouulah. Alors enceinte c'est un seul mot. C'est le châssis que ça passe pas mais ça passait déjà pas avant. Bon je pense qu'il faisait moins gaffe hein. J'ai battu des cils. J'ai pas fait ça moi. Sache mon cher que tu fais marrer ma maman. Welcome. Welcome New Galaxy. Et bah euh... Et bah ça me fait extrêmement plaisir. Merci maman. Merci d'avoir fait une fille aussi rigolote. Et sympa. J'ai fini le jeu. Ouais non. Parce que je veux faire les 120 étoiles. Donc j'ai fini effectivement là le truc. Mais derrière j'y retourne. La R5 il y avait de la rouille partout. Autour des vitres. S'il pleuvait fort ça coulait un peu par le rétro. Mais c'était les 4 ans. Le voiture a claqué depuis. Ouais non non mais c'est vraiment le châssis en dessous. Je veux pas le... Non mais je veux pas ça. Oh on est obligé de se taper ça. Désolé hein. Désolé YouTube. Mais ce n'est pas fini quoi. Voilà. Quelle aventure ce soir mais ce n'est pas fini encore. Alors pour info ce n'est pas la première fois que j'ai fait le jeu. J'ai fait le jeu à l'époque. GG Tony Hub et GG Lilian pour les bits. Donnez des... Donnez tous vos... Allez. Tout le monde sort ses... On y va. Mais à part les tas de boue, les châssis ne rouillent pas. On va faire pipi. Prends la tablette. Prends la tablette. Je veux qu'il fasse pipi avec nous. Quoi ? Je peux vraiment ? Enfin ? Depuis le temps que j'attendais ? Oui ? Vas-y pâte à tarte. Sors ta b****. Je veux voir plein de b****. What ça coupe... C'est normal. C'est moi qui coupe. C'est moi. C'est moi qui coupe le... Mais oui. Mais c'est moi. C'est moi qui regarde. Tu vois ? Et je peux couper au moment où je veux. Donc quand je dis... Par exemple, ça coupe. Mais c'est parce que j'appuie sur le bouton au moment où je dis... Mais tympan, on te déteste tellement. Mais ah là... Bah voilà. On fait du morse. On fait du morse et ça plaît pas aux gens. Je la pose sur le clavier. Attends. A-Z. Je vais de A à Z. Je fais tout l'alphabet. Oui. On est content pour toi, pâte à tarte. Ah oui, effectivement. Si ça va de A à Z... Euh... Euh... Ouais. Ah oui. Ah. Bien. Bon allez, quand même. Bravo, moi. Il investit à des effets spéciaux. Ah non mais... Ce stream, quand même, c'est quelque chose. C'est rigolo mais c'est connu comme blagounette. Ah bon ? Je sais pas. Ah, moi je suis en bépo. Par contre, moi tu vois, je suis en bépo. Et le A et le Z sont vraiment opposés. Tiens, bah attendez. Je peux montrer ? Est-ce que je peux montrer sur la side cam ? Tu vois ? Moi, le A sur le bépo, il est là. Et le Z, il est là. Donc, en fonction de qu'est-ce que t'as comme clavier, ça peut être complètement différent. Tu vois, bépo, c'est là et là. Donc... Euh, bien où est-je ? Comment il se la pète le Tony Hub ? Ah non, je dis ça comme ça. L'effet de bip est super bon en vrai. Si t'as une seule personne qui souffre d'un syndrome de Menhir sur la chaîne, il a mis en PLS. Ah bah faudrait que je... Ah bah ouais, je savais pas. Faudrait que je le règle, ça. C'est bien de savoir. Parce que du coup, moi je l'entends pas si fort. Moi je l'entends pas très fort en fait. Nouveau chapitre d'histoire. Et t'as ajouté au livre d'histoire ? Le bip en effet c'est une torture ce soir, j'avais pas la musique de fond. Euh, Tony Hub à fond. Bah pète ton acouphène. Ah merde ? Bah désolé. J'adore le... Bah merci. Merci. Je fais ce que je peux hein. Je fais ce que... Ah ! La comète violette. C'est peut-être ça qui me manquait en fait. Euh... Yes. Sois le bienvenu. Je savais que tu reviendrais. Que tu reviendrais. Oh la... Regarde à tes pieds. Combien ? 30. Son nombre indique la puissance stellaire nécessaire pour se rendre dans l'autre monde. L'autre monde, c'est un monde où tu rencontreras un autre toi. Qui n'est pas vraiment toi. Bah allez c'est Luigi. Super. Dis Jean-Michel à vous. Qu'est-ce que tu veux ? Le bip une torture. On en parle de la voix qu'on entend derrière. Oh le salaud. Quel salaud. In English. 15 minutes please. You're so... You're so nice with me. Everyone in English. Yes. Everyone in English. Even the viewers. Papapapam. Ah comment on dit... How do you say papapapam in English ? Yes, my tailor is rich. You have received a letter from the princess beach. Dear Mario. I am currently in a place far far away. But I'm fine. I know that you're all come to save me. I hope... I hope that the thing enclosed in the mail will help you. This... Where is Brian ? We say papapam in English. Stop. I won't stop. Because this is my stream. Gigit has paid for it. And... Here on my stream, I am a dictator. I do what I want to do. You have nothing to say. That's it. What the fuck is he brawling ? Here goes the teres. Yes. Le poussin is not speaking English. So I'm gonna... I'm gonna do the purple comet. I'm gonna do it real hard. Oh yes, I remember. The purple comet. You have to... Yes. You have to find all the purple coins. That's awful. It's made me laugh my ass off. As a youngster said. Hello Mufo. LOL. English is funny. You're about to lose a viewer with my silly ID. I'm about to lose a... Is he gonna die? Is he gonna die? I don't know. Amazing face cam. As we say in French. Help me please. We can't. Sorry. Oh. That's really nice. That's really nice. So... Do you know ? I mean PLS. 10.4. Purple is my favorite color. Love these coins. While everybody I hate them. You love them. Yeah. PLS.10.4. Please love Sully. Haha. I'm a weirdo. Yes you are. You, I am a stand to you speak. But I don't read good English. Blacky. I have in the bilook. I have in the bilook. First they meet. Then they fight. Then they fuck. And then they fight. They fuck and they fight. I have in the bilook. I'm a creep. I'm a weirdo. No. 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 Are you stroking a lot ? Do you want to stroke ? Do you want to stroke Patatart ? That's what you want to do ? Isn't the famous French English expert ? I want to pop all. For real ? What ? Not understand there ? You participate in the voice ? Of course not. That's Tedderadio. Oh. Really nice. Tedderadio. You're very... Otonoshi. You're not in train. You're not in train. I use the bait. Antoniop fall into my trap. Fold ? Seriously ? I think she's kinda angry. Did you know that falling was not an irregular anymore ? Thanks to Patatart. Yes, of course. Like I mean, fighted. Byted. Mais pourquoi ça l'a pas fait ? Oh, why it didn't work ? I'm really sorry. Please excuse my French. Here we go. And 100. Well, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. But, I'm sorry. You're probably not. But, I'm sorry. Burned. For example. Oh really ? Really ? La galaxie est compliquée, grâce aux requins. Si les requins n'étaient pas là, ils seraient tous dans l'Allemagne. J'ai prononcé l'Head comme l'Head pendant des années, et quand j'ai compris que c'était silent. Silent ? Où est Silent ? Où est Silent Genius ? Je sais. Je suis assez sûr que Edwardine est en stream. Non, elle n'est pas. Où est Silent ? Je veux savoir où Silent est. Johanna est retournée avec une apology. Hello, je suis Youtube et je vais concel votre vidéo de Mario, merci. Ok, bye xoxo. Merci Youtube. Je vous aime beaucoup. C'est bon de vous voir Youtube. Silent est vraiment silent aujourd'hui. Oui, elle est. Ce n'était pas une blague pour moi. Avec toutes ces ED. Et vous savez ? B-L-O-O-O-D ? Il n'est pas dit. Blude ? Donc, arrêtez-le ! Avec votre blude ! Blude partout ! C'est sang ! Sang ! Sang ! Sang ! Sang ! Sang ! Et ce sang ! Je ne veux plus entendre sang ! Et la même chose avec floude ! Ne dites floude ! C'est floude ! Pour Dieu ! Ma mère a juste dit... Euh... 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 F*** ! Euh... Attends, quand tu as commencé à chanter. Je ne sais pas si c'est bon signe. Euh... Vous pouvez dire à votre mère. Je ne l'aime plus. Je l'aime maintenant. Je l'aime maintenant. J'aimerais aider mes petits créateurs à acheter leurs vidéos. C'est un plaisir. Merci Youtube. Merci. Merci Youtube. Et... Euh... Je t'aime. Euh... Donc... Oui. Je veux sauver. Fousser blood. Stop. Stop with blood. Ah, par contre, le poussin, non. Non, par contre, non. Ce genre de mot... Ce genre de mot... Euh... Interdit. Interdit ! Merci. Merci Johanna pour votre lien. Comment dire... Ed... 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 Or... Nothing. What triggers me the most... The most is people who pronounce the U. In build. Oh, those who pronounce... Bush. 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 George W. Bush. She listens to me. I don't want to talk to her with her anymore. I want anything. closest responsible for. Get Bush. Hahaha... Da 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 da... Da 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 da. Da 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 da. Da 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 ga da. Da 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 da. Da da da. Where should I go ? I don't know. Oh V.I.Bush Merci V.I.Bush Sorry Sorry Il a des déchets sur lol Ils disent BUSH Et PUSH Oh oui PUSH Je vais PUSH Je l'ai entendu J'ai entendu Je ne sais pas si ça ne fonctionne pas C'est difficile C'est principalement nos études Et les règles Commençons Donc Je vais devoir traduire C'est diverti C'est diverti C'est diverti C'est un chapitre 4 Le rêve Une nuit La jeune fille a rêvé de la mère Où allez-vous maman ? Elle a demandé La silhouette De la mère Elle a semblé qu'elle allait sortir Sans retourner Elle a répondu Elle a répondu Elle a répondu Elle a répondu F**k Ne 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 crains rien Je ne t'abandonne Je ne t'abandonne Comment dire Une minute Il y a plus C'est diverti C'est diverti Pendant le jour Oui Pendant le jour Je serai le soleil Et pendant la nuit Je serai la lune Je serai la lune Je serai toujours Je serai toujours Oui F**k Je suis trop fatigué Je suis trop fatigué Je suis trop fatigué Je serai toujours J'ai toujours J'ai toujours Une règle de malheur Des déchets Des déchets Et Comment 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 Parce que En Normandie Il y a beaucoup Il y a beaucoup Où Il n'y a pas de soleil Et Il n'y a pas de soleil Après quelques instants De la réfection Elle Mette Elle a répondu Elle a répondu Elle a répondu Elle a dit Je vais changer Je vais changer Dans la forme d'une star Et je vais attendre Sur Au 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 Nuages En français Il n'y a pas de C'est pas En français ça veut rien dire Euh... A des yeux sadés. La Luma ? Lying next to her ? Asked ? Pourquoi ? Pourquoi sont les... Les stars shards ? Tearing from your eyes ? Waping your wa... Our alarms ? As the young girl said. Sadly... Those are not stars shards. I am trying. Because I'll never see my mother again. The Luma tried to... A mommy ? A mommy ? C'est chier. They have croisé a lot of comets during their peripel across the stars, but none of them was actually one of the one of the Lumasmum. Don't cry anymore. Small Luma. If you don't, I will spank you. Je comprends... Même en français je comprends rien en fait. Comment voulez-vous que je traduis ? J'arrive pas à comprendre déjà. En français. Sinon, comment veux-tu que les nuages s'en aillent ? Quoi ? Mais ça veut rien dire. Comment voulez-vous que les nuages s'en aillent ? C'est dit la petite fille. C'est fait un huggy-hug à la Luma. Dans les bras. Si vous arrêtez de pleurer, je vous ferai un cadeau. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je vais être ta mère, maintenant. J'en ai marre. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Oh, c'est chiant hein. Non mais là je le fais en français hein. Quoi ? Ça y est ? Ça y est, je peux ? Ça y est, je peux ? Oh, j'ai des paires de paquets. Que se passe-t-il ? Je suis toujours là ou pas ? Allo ? Attendez, je regarde si j'ai toujours du... Oui non, c'est bon. C'est bon. Je suis toujours là. Fatal Weapon. Non, c'est Little Weapon. Beyond, ah ouais mais c'était Beyond. Oh là là. Ça y est, ça y est. To the infinite and beyond. Bah oui, bah désolé. Merci pour ton stream. Tu as découvert des parties de toi-même qui peuvent... Des parties de ton corps qui peuvent avoir mal. Il apparaît qu'il n'y a plus du tout de signe d'intelligence sur ce stream. Est-ce que je suis en train de dropper du cul ? Ouais, un peu, ouais. Ouais, il y a un peu de drop en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai du drop réseau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas. Peut-être qu'on est en train de me dédosses. Ça y est ! Ça y est, la rançon de la gloire, on est en train de me dédosses. Prochain JM, parler en espagnol pendant 5 minutes. Alors ça, je trouve que... Il suffit de rajouter des O et des A à la fin des mots. Ah non, non, ça du tout quoi. Mais du coup, si on doit dire Blood comme Blood, mais pas Blood. Pour Moon, on doit dire Moon ou Moon ? On doit dire Moon ? C'est tout ? Blacky, tous les O-O sont des Oufs longs. Comme loin. Quoi ? Bah voilà. Comment tu veux que je m'en sorte, moi, après ? Pardon, Moon. Moon. The Moon. C'est pour ça que dans Isa qui dit The Moon. Ça veut dire Morning. Ah, Mourne, Mourne. Ah, Mourne, Mourne. Entends-tu, c'est 7.50 en anglais. Exactement comme en français, en fait. Il y a des irréguliers. Blood, Flood. Finalement, c'est agréable quand le life se coupe, c'est qu'il y a... Oh la 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 la. Oh la la. Quel salaud. Quelle indignité. En vrai, j'ai des drops. En vrai, j'ai du drop. Je sais pas pourquoi. Les cours d'anglais, ils sont plus efficaces que ceux du collège. Ça va dépendre qui est ton prof au collège. Bah ouais, non mais là, c'est... Alors la maison. La maison. Qu'est-ce qui se passe avec la maison ? Ici sera la cuisine. Là, la bibliothèque. Et par là, la salle de jeu. Sauf, disait la fillette en s'éclairant. En s'affairant. Vous voyez, vous voyez même quand c'est écrit en français, je sais pas lire. Comment voulez-vous que j'y arrive en anglais quoi ? En s'affairant, ça est là. Nous habiterons tous les deux dans la plus belle des maisons. Depuis qu'elle avait décidé de devenir la maman du petit luma, la fillette travaillait sans relâche. Dans les profondeurs de glace, la fillette avait découvert bien plus que des éclats d'étoiles. Il y avait là des outils, des meubles et des tas de choses étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle avait décidé qu'elle servirait de tout cela pour bâtir leur demeure. C'est beau. Contemplant la maison terminée, le luma demandant ses retours hésitants. Dis, c'est pas un peu grand pour nous deux ? Et en effet, toutes ces pièces, bibliothèque, cuisine, salle de bain, donnez moins d'une impression d'espace... Attends, donnez moins d'une impression d'espace à l'ensemble. Quoi j'arrive pas. Qu'il y a un grand sentiment de solitude. C'est vrai, ni papa, ni mon petit frère ne sont là, ni maman. Dit la fillette d'une voix si basse, car elle était presque inaudible. Décidément, cette maison était trop vaste pour deux petits habitants. Ils vont ramener des copains. Cette nuit-là, la fillette dormit dans le vaisseau, s'y rend très fort contre sa poitrine son lapin en peluche. C'est tout. Non mais le chapitre 4, il était super long en fait. J'ai dû traduire le chapitre 4, il était super long alors que le 5, il n'y avait rien dedans quoi. Les profs d'anglais t'apprennent les bases pour survivre le cavoyard. Il faut aller le chercher toi-même. Ah zut. C'est b****. Après c'est normal, surtout avec les classes à 40 élèves qu'elles ont actuellement. C'est clair par contre. Tu sais qu'au tout, tu peux reparler en français. Alors en tous les cas, je remercie officiellement de vous tous Tony Hub, qui a mis ce jeu pour me ronter le moral aussi, qui joue le jeu de l'anglais. Alors que ça l'emmerde encore une fois, il assure mon pote. Si ça m'emmerdait vraiment, je t'aurais dit, je peux pas le faire. Idem l'anglais, j'ai appris en écrivant les mots que je connaissais pas pendant les jeux vidéo et films. C'est quand même stock. Alors le saviez-vous ? Effectivement, si vous parlez anglais et qu'il y a un coup de vent à ce moment-là, vous pouvez rester bloqué. Faisz gaffe hein, faisz gaffe les enfants. Un jour, alors que la fillette et le luma se détendaient en buvant du thé, il vit rapprocher lentement une petite planète couleur abricot. Cette planète habitait un autre luma. Tiens, un autre enfant en lueur étoile. La fillette était ravie de cette visite impromptue, mais le luma semblait un peu inquiet. Le nouvel arrivant était de couleur orange, comme sa planète. Les deux luma se fixèrent longuement du regard, sans que l'un ou l'autre ne fasse un peu en avant ou en arrière. C'est ma maman ? Dit le luma, répondant le... rompant le silence. Sur quoi le luma orange, tel un perroquet répliqua. C'est ma maman ! C'est ma maman ! Chacun des luma tirait la fillette de son côté. Et aucun des deux ne semblait prêt à céder. Leur naïve dispute offrait un spectacle d'une telle innocence que la fillette ne pouvait s'empêcher de trouver la scène comique. Et soudain, alors qu'elle allait éclater de rire... Quoi ?! Un second luma sorti de la planète abricot, puis un troisième, et bientôt une foule de luma, jaillir les uns après les autres. Des rouges, des bleus, des oranges, des verts ! Mais tous reprenez à tue-tête. C'est ma maman ! C'est ma maman ! Vous remarquez que orange... Vous remarquez que orange est un mot invariable en français. Et oui ! Voilà ! Et bah des bisous celle d'elle ! Des bisous ! Je t'en bloquerai une... Des bisous YouTube ! Je voulais dire YouTube ! Merci YouTube de bloquer qu'une vidéo sur deux ! Ça me fait extrêmement plaisir ! L'anglais c'est une langue, ça se fait... Pas le cul sur une chaise avec un cahier, ça se pratique ! Pas à passer sur le Discord pour discuter ! Elle a pas de Discord Giggit ! Pour le coup, quand je travaillais avec les anglais au quotidien, quand j'entrais le soir, j'avais tendance à rester sur l'anglais. Ce qui saoulait prodigieusement mon ex, ça... Stick Stuck Stuck ! Coller et être coincé ! Ouais ! On te fait plein de bisous celle d'elle ! C'est cool d'être passé ! Ça me fait très plaisir ! La même aussi auto ! J'ai plus appris en jouant en JV qu'à l'école ! On prend à peu près quand je l'entends, mais je suis incapable de l'écrire et faire des phrases compréhensibles ! How bizarre ! How bizarre ! How bizarre ! Et je me fais strike la chaîne ! Voilà, dommage ! T'inquiète, Tony Hub se bloque tout seul en lisant mes messages dégoûtants ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai mais du coup, peut-être que notre grande éducation nationale devrait réaliser ses méthodes... Arrête ! Arrête ! L'éducation nationale est vraiment très très bien, c'est Blanquer qui l'a dit. Blanquer il a dit heureusement qu'il y a le sport à l'école, comme ça on a des grands champions. Bon après les grands champions ont répondu sur Twitter en disant lol ! Lol ! Les cours à l'école c'était de la merde ! Mais Blanquer a dit donc c'est sûrement Blanquer qui a raison. Et les champions qui ne savent pas ! Qui mentent ! Des salauds de gauchistes ! À mesure que les voix de tous ces Lumas s'amplifiaient, la fillette avait de plus en plus envie de rire. Ni tenant plus, elle s'esclaffa. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai vraiment beaucoup d'enfants maintenant ! Les Lumas, perplexes, regardaient la fillette qui rayait en se tenant le ventre. Ce qui a fini par se calmer, elle déclara. Bon, eh bien il me reste plus qu'à trouver un nom pour chacun d'entre vous ! Et quand elle eut fini de nommer tous les Lumas, elle songea qu'enfin, ils allaient pouvoir emménager dans la nouvelle maison. Trop bien ! Le télescope ! Ça ne finit pas hein ! Alors qu'une... Ah quoi ? Attendez je sais plus lire le français. Alors qu'une centième comète passait à proximité, la fillette pensa Je me demande si ma planète a toujours le même éclat bleu. Elle se souvint tout d'un coup du télescope de son père. A travers l'objectif du télescope, elle vit au loin sa toute petite planète bleue, plus petite qu'un éclat d'étoiles. C'est étrange, elle est si loin et pourtant je la sens si proche. En tournant la molette du télescope, la fillette a grandi la planète bleue jusqu'à Idersonner, une petite colline. C'est la terrasse sur laquelle je me rendais pour observer les étoiles. Cette colline était très proche du village dans lequel la fillette avait grandi. Ce paysage familière a viva en elle de nombreux souvenirs. Dis donc le château derrière, ça me dit quelque chose. Mais non mais pas du tout, pas du tout. C'est une coïncidence. Bah que Guigui t'hésites pas à installer Discord pour découvrir de superbes vidéos de Galina C. Ça nécessite des sous. Alors on va rester sur le modèle. Livre, workbook et 30 par classe au collège et 40 au lycée. Sorry ! Sport à l'école, le trauma. Ouais bah Blanquer est là ça va. Moi quand je doute je regarde la photo de Jean-Michel Blanquer, PDZ à mon mur. Oh la la. Et du coup ça va mieux. Ah bah c'est clair qu'on se sent mieux. Quand on voit la gueule de Blanquer, tout de suite nous on se sent mieux. Un titre perso, 30 au collège. Privilégier en tout cas de l'académie. Ma fille c'est 38. Oh la la. La cata quoi. J'ai pris l'écrit grâce au JV et ensuite l'oreille grâce aux séries film en VOST. En VO tout courant. Et l'oral. Me prenant le bec avec les gens au monde entier avec des chatons et des chates vocaux. Are you gonna push ? You're gonna push Antonoshi ? Le télescope de Luigi et le château de Peach. CQFD. Ça n'a à voir avec la cape politique d'établissement plutôt. Bref. J'aimerais bien rester bien. Et donc pas parler de l'illication nationale en fait. Ouais non c'est ouais. Parlons d'autre chose. Parlons... Qui a des relations sexuelles ? Un quoi ? Non. Non non. Pas tout de suite hein. Evidemment. J'avoue que j'ai jamais compris ce concept de 30. J'ai jamais connu une classe où les... Wow. Allez. Merde j'ai pas lu. Si. J'ai lu ou pas ? Non j'ai pas lu. Je sais plus. C'est cette colline qu'elle a escorté le fier moment avec son père en frottant ses yeux engourdis de fatigue. Je l'en reconnais pas. Oh. On peut tourner à gauche et à droite ? Je viens de comprendre. Je viens de comprendre un truc. C'est cette colline que... Bah ouais. Je l'ai lu ça. On peut revenir en arrière. Colline qu'elle dévalait sur sa luge avec son frère. Les jours de neige. Cette colline où elle partait pique-niquer avec sa mère les jours de beau temps enveloppés par la brise. Tout cela semblait si loin. Oh bah... Non pleure pas. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma maison. Les lumas semblaient perdues ne sachant que faire pour consoler la fillette qui avait éclaté en sanglots. Oh non. Je veux rentrer. Je veux retourner chez moi au pied de la colline. La fillette criait le visage inondé de l'arme. Je sais la vérité. Maman n'est pas dans les étoiles. Parce qu'elle... Elle... Non. Elle repose au pied de l'arbre sous la colline. Bon. L'écrit de la fillette résonna à travers l'espace et tous les alentours devint serenieux comme figé. Le vœu. Le chagrin de la fillette semblait ne devoir jamais s'arrêter. Luma s'approcha et lui dit. Ta maman elle est toujours avec toi. A leur tour les autres lumas se rassemblèrent autour de la fillette et tentèrent de la réconforter. Tu sais ta maman est toujours à tes côtés et dans ton cœur. Et elle veille sur toi. Non c'est faux. C'est faux. La fillette est attaquable le chagrin. C'est triste en fait. Putain mais c'est raide. Le regard du luma a eu un éclat un peu triste. Qui se changea soudain en un grand sourire et lui dit. Alors je vais exaucer ton vœuf. Je vais me changer en étoile. Une étoile filante qui te permettra de voyager où tu voudras. Ah putain c'est un super saiyan en fait. Luma s'illumina d'une vive lumière blanche et s'envola très haut dans le ciel. Avant de s'abattre sur le sol avec une force innouée. Le sol se mit à trembler et une intense lumière blanche jaillit du trou dans lequel il s'était précipité. C'est un super saiyan quoi vraiment. Des rayons de lumière jaillirent dans toutes les directions avant de se rassembler et de s'enrouler. Pour finir par ne former qu'un long panache blanc qui devint la queue d'une magnifique comète. Le luma était devenu une étoile filante. Easy GG. La fillette ne comprenait pas ce qui se produisait sous les yeux. Comment est-ce possible ? Ne cessait-elle de répéter. S'approchant un luma rouge expliqua. Notre destin à nous autres luma nous transformait en corps céleste. Un luma vert poursuivit. Notre vœu le plus cher est de nous transformer en étoile pour apporter le bonheur aux personnes que nous aimons. Un luma bleu ajouta. Celui-ci est heureux car elle aurait pu devenir une super étoile. Un luma tousse en coeur. Alors tu dois plus être triste maman. Merci dit la fillette d'une voix presque inaudible en prenant luma dans ses bras. Depuis ce jour la fillette ne laissa plus jamais un seul éclat d'étoile s'échapper de ses yeux. La comète étira fièrement son panache étincelant et mit le cap sur le village de la fillette. Il y en a encore. Ça s'arrête pas. Ouais plein de petits chatons pour Guiguit. Faut regarder quoi comme sérieux en ce moment ? Pas un chat autour de moi ce soir. C'est bien plein d'en avoir 4. Ah merde les salauds. Blacky regarde X-Files. C'est très... Epilogue ! Ah là là regardez il y a un epilogue. Endman's Tale. Saison 10. Episodes 11. Quoi ? Non. J'ai attaqué un marathon. Stargate. Oh la la. Non parlez pas de Stargate. J'ai envie de me le refaire. Je vais avoir envie de me le refaire. Je viens de finir Arous. Il me manque. Je t'en pleurais. On en a parlé hier. Eh salut Chrisou. Comment ça va ? J'ai pas le courage Stargate. Je me suis tapé déjà un marathon Supernatural. Mais il y a encore plus de saisons sur Supernatural. X-Files Love. Stargate à l'époque où j'étais avec Toniov on faisait ça. On a appris le mot idée. Hein ? Le mot id... Quoi ? Le mot idée avec Tilk. X-Files je suis à la saison 9 là. Il s'écrit bien comme ça. Son nom... Ouais Tilk. Ouais tu l'as bien écrit. Attends j'adore les 5 premières saisons. Autant j'arrive plus à Supernatural. J'ai jamais regardé. Ah le mode style est sordide. C'est pas trop ce dont j'ai besoin. Mais c'est très convaincant. Ah ! Ouais c'est bien Tilk avec un C. Et attention O'Neill avec deux L. Euh... Ou alors je sais plus. O'Neill avec deux L. Attention hein. Il y a quatrième série qui est en marche. On ne sait pas quand mais c'est sûr qu'elle arrive. Hein ? Un L. Aucun humour. Ça a les ref. Ça a les ref. Zut le mot... Ah ouais Indeed ! Avec le... Attention avec le sourcil. Indeed. Attendez. Est-ce que je peux le faire ? Indeed. Euh... Ah la la Tilk. Christopher Judge. Qu'on voit... Qu'on voit aussi dans... Dans un Batman. Dans le troisième Batman de Nolan. La série de Nolan. À la fin vous avez... Vous avez un petit... Christopher Judge. Et Christopher Judge qui est la voix de Kratos. Euh... En VO. Et donc ouais ils refont une série de Stargate. Brad Wright est en négociation avec la MGM. C'est en cours quoi. Il a dit le 5th Chevron Locked. Putain. Parce que oui il y a Stargate SG1. Il y a Atlantis. Euh... Attends. Cinquième. Putain je piche pas. Parce qu'il y a... SG1 Atlantis. Merde. Il y a euh... Il y en a une qui a eu une seule saison. Universe. C'est ça ? Si vous en se met de la joie vous avez Netflix que je conseille Kippo. Et euh... Les animonstres. Et Shira en série d'animation. Ouais tu l'avais déjà conseillé euh... Ouais l'autre jour c'est vrai. Et en série live j'ai bien aimé la première saison de Shadow and Bones. Si la thématique du racisme est mal dosée. Euh... J'ai vu sur Netflix un joli film d'animation qui est sorti. J'ai pas noté le nom. J'en retrouve pas en suggestion. Jeune fille aux cheveux violets d'origine hispanique atypique. Bien. Il y a eu deux saisons d'Universe hein tu vois. Salut Twinsen. Salut Twinsen. Putain il y a personne qui a dit bonjour à Crissou hein. Vous êtes méchant hein. Vous êtes vilain avec Crissou. Bon on jouait au jeu non ? Epilogue en famille. Au fil du temps la comète accueillait un nombre toujours grandissant de Luma qui passait leur temps à observer les étoiles. Ah bah voilà vous dites bonjour à Crissou à Twinsen. Ça fait plaisir. La dix-cinquième se rompt pour pas dire que la série était bientôt prête mais que... Ah d'accord c'est pas que c'était la cinquième. Ah oui d'accord ok. Je viens de comprendre. Aujourd'hui nous accueillons un nouvel ami dit un jour la fillette d'une voix plus enjouée et qu'elle est acostumée. Entraînant les Luma vers la cuisine. Ils font des... Ils font des space cake. Ah ils font des space cake parce qu'ils sont dans l'espace et qu'ils font des gâteaux. N'allez pas croire... N'allez pas croire que les humas utilisent de la drogue ? Bien sûr que non. C'est juste qu'ils font des gâteaux dans l'espace quoi. Nous allons faire du pain. Un délicieux pain aux éclats d'étoile. Luma fut ravie. Il se pressèrent pour rassembler les ingrédients. En elle-même la fillette se disait. Je resterai pour toujours auprès d'œufs. Je ferai en sorte qu'aucun d'œufs ne se sente seul jusqu'au jour où ils quittent la maison. Et même le jour de leur départ je les regarderai partir en souriant. Car c'est cela la joie d'être mère. Oh putain mais ils vont me faire chialer. C'est ça qu'ils veulent ? C'est me faire chialer ? Fermant les yeux la fillette se remémore à sa petite planète enveloppée d'une douce lumière. Mais j'aimerais bien une fois, tous les 100 ans, retourner sur ma planète bleue et ma soupire sur les genoux de mon papa en caressant cette moustache qui fait sa fierté. Putain mais ouais en fait. Putain mais c'est Luigi. La comète poursuit toujours son voyage en portant avec elle la fillette et l'humain. On dit qu'aujourd'hui, étirant son étince lampanage blanc, elle abrite une très grande famille. Et une fois tous les 100 ans, elle passe près de la planète natale de la jeune fille. La fin ! J'ai tout lu. Il fait quoi ? Le monsieur à l'écran il vaut pas qu'on parle. Ouais. C'est ainsi que se termine notre histoire. Oh y'a le bouquin ! Quoi ? Ah non hein ! Ouais d'accord on peut, ok. On peut tout revoir. Super je suis ravi. Vous avez beaucoup aimé Penny Dreadful sur Netflix. Prime je vais regarder The Underground Well Road. Et euh... Il y'a un. Un coup de... J'ai pas compris. Idem pour passer la rue. Un. Bon bref. Moi je voudrais bien voir mon papa. Tu vois. Est-ce qu'il est au pied de l'arbre ? J'ai loupé une dépénalisation de THC en parlant de drogue. Il y'a une boutique qui vend du thé et du liquide pour cigarette électronique avec du THC dedans. Ah non non non. C'est sûrement du CBD mais euh... Mais pas du THC. C'est fou ça me prend deux ans. Deux ans trois quarts après. En France ? Oui. Ouais mais y'en a pas beaucoup quoi. Enfin évidemment y'a du THC mais euh... Ils peuvent pas tout enlever mais voilà y'a pas des masques quoi. C'est pas fou le THC quoi. Ils indiquent les pourcentages du THC sur leur publicité. Alors après y'en a qui le font hein. Y'en a qui le font mais généralement... Mais euh... Généralement en fait ça reste pas longtemps. Ah ça peut hein mais euh... Pourquoi ça a vibré ? Ça a vibré ? La manette elle a vib... Elle a a vibré. Euh bon ça fait combien de temps là qu'on joue ? Euh 1h41 ouais bon. Ouais bah je joue encore une demi-heure. Donc je vais pas couper la vidéo. Comme ça on n'aura qu'une vidéo pour YouTube. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore ? Hein ? Pourquoi y'a le truc vert là ? Et Luigi ? Et Luigi ? Tung tan toutun. Tung tan toutun. Tintin... Alors... Quoi ? Nous trouvons dans l'ancienne forteresse marine, l'île flottante plus personne ne s'en sert mais nous occuperons son entretien. Eh tu sais quoi, si tu casses le poids qui est sous l'eau, la tour au milieu se mettra à flotter. Mais c'est pas ça que je veux moi. Attendez. Ça faisait des zoui zoui zoui, ça faisait des zoui zoui. Pourquoi il veut pas couler ? Et Mario il veut pas couler. Ouais... Mais non mais va pas vers le haut ! Merci. Est-ce qu'il faudrait pas aller là par exemple ? Allez toi ! Quoi ? Voilà. Viens par là toi. Merci. Viens ou pas ? Oh les salauds ! Mais c'est dégueulasse. Oh c'est la merde. Oh c'est la merde. C'est tellement chiant ! C'est bien. Viens par là toi. Regardez. Oui. Voilà ! Oh ! Bah voilà ! Petite toile verte. Merde ! Non mais le truc c'est planté quoi. Regarde ça ! Allo ? Allez, viandez ! C'est chiant hein. Ok. Ok. Alors bon. On va aller faire faire un beau petit tour. Viens. Voilà, merci. On est tous différents. Moi ça me détend grave car je consomme rien. Par ailleurs. Les algets de bœufs disent que ça marche pas. C'est un doute pas mal de placebos. Moi je veux de la vraie donc je me dis que ça me fait pas effet même à 30% de concentration. Et à 6% les gens se sentent fonfons et paniquent. Yes. Galaxie complète c'est cool. Oui je veux Sogarded. Mon discours c'est que l'huile c'est ignoble en gouff mais ça marche sur moi. Se blingouille le soir quand j'ai besoin. Je fume plus et je vapote pas de CBD. On a dit ça m'apaise et ça fait quand même son petit effet sympathique. A priori ouais. Eh vous avez vu ? Le message il est corrigé. Vous pouvez utiliser ER. Et en plus maintenant j'ai mis toutes les emotes. Voilà je l'ai conseillé à ma collègue. Pour sa maman en fin de vie qui a dit que ça a fait perdre ses moyens. C'est psychologique car elle croit qu'elle devient une droguée. Ouais bah il y a ça aussi. Ecoute ça elle est shootée aux drogues dures par les médecins à la française. Ah ! Comet Violette ! Let's go ! Le fameux enfin le légendaire. Non la drogue c'est mal prenez ces médicaments qui nécessitent un sevrage. Ouais enfin c'est pareil c'est euh... Non la drogue c'est mal. Par contre continue à picoler les gens parce que derrière... Si on picole plus il va falloir fermer la France quoi. Donc euh... Bon. Voilà quoi. Il y a les drogues légales et les drogues non légales. Après les drogues voilà... Les médocs il y a des gens qu'on en besoin et euh... Voilà tant mieux. Tant mieux si ça existe quoi. Il n'y a pas que du... C'est pas euh... C'est pas tout blanc tout noir quoi. Merde pourquoi j'ai fait ça ? Allez on va récupérer les pièces du... Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez de Sunshine ? C'était rigolo Sunshine non ? En même temps il était vraiment rigolo Sunshine. Je te dis ça avec un petit ton ironique là mais euh... Sunshine c'était un bon Mario quand même. Oh là là il y en a sur le cocotillet. Oh là là on tombe. Ah là là ! La chute. Ah faut que je récupère la liane c'est ça ? Et après ça va être la folie. Je récupère la liane et ça va être la folie ? Vous l'avez ou pas ? Oh y'en a un au dessus du euh... Du chef. Du chef pingouin. Regardez. Vous avez vu ? Tricheur. Légal ou pas ? Qui est taxé ou pas ? Voilà ouais. 5% de mortalité à l'alcool. Ouais. Euh... Oui ce qui m'étonne pas hein. Aujourd'hui mon médecin m'a demandé de ne pas tomber dans les drogues dures. J'ai demandé si c'était psychotropes dont il parlait. Lol. Le rogue j'aimerais bien en prendre mais j'attends d'être plus vieux pour pas me bousiller la santé. Je consomme rien de rien. Alors c'est incongru comme remarque. Sauf du euh... Du Cabernet d'Anjou. Ouf. Ouais. Portée par Tonium. Putain je... C'est moi qui la saoule alors là je suis désolé hein. J'arrive sur... Ah bah Silent on parlait de toi tout à l'heure justement. Il y a une folie j'ai pas compris. Non il est haut j'ai osé. Ouais ouais j'ai osé hein. Coucou Silent. Quelle terrible journée pour avoir des oreilles. Bah je vous laisse côté chat car je fatigue je vais lurker. Et bah bon lurk. Bon lurk ma guigitte. Et euh... Si t'as besoin t'hésites pas hein. Tu me dis. Pam pam pam. Pam 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 pam. Non non monte monte monte. Mais il est con. Il est con hein. Il est con Mario. On pourrait penser que c'est le héros mais non il est con. Parler de moi j'ai fait quoi encore. Bah parce que tout à l'heure on se demande où tu étais en fait. Voilà. C'est juste qu'on a peur maintenant. Quand tu viens plus sur le stream et bah on a peur. Voilà. Voilà c'est tout. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non. Moi tout. C'était pas patatarte mais moi j'ai dit moi tout. C'est trop rigolo. Ah bah voilà ma patatarte qui fait la blague. Je t'ai eu. Quand on est dans un coin c'est horrible. Parce qu'en fait la caméra comprend pas. On va remonter. Non mais. Chop ! Oh ça marche pas. Ça marche pas ça va bien. Bon je vous manque ? Bah évidemment. Evidemment il y avait des bottes. Il y avait des bottes à virer et t'étais pas là quoi. Ah bah oui pour les bottes. Bah oui. Pourquoi d'autre ? Voyons. Nan 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 nan. Attendez. Oh là ça va être dégueulasse là par contre. Tu as vu ? Que le hardware baisse ? Doucement mais sûrement. Ouais bah ouais j'ai vu ça ouais. Bah je suis euh... Je suis top achat sur euh... Sur Twitter. Eh oui je vois... Mais nan ! Je vois ça ouais. Nice le ! On est combien ? On est à 67. Par contre là-bas je crois entrevoir le... Le Mario... Mario ressort. Et ça me fait pas envie hein. Ah bon ? Ah on peut faire ça ? Oh mais si le jeu nous dit pas hein... Comment on devine ? Ouais bah c'est bien Mario ressort. Malheureusement. Oh la caméra ! Oh la caméra ! Merde. Vous aimez bien Mario ressort ? Moi je le kiffe. Ah c'est vraiment ma transformation préférée hein. Il est parti de triquet d'avoir du devil à se faire. Hein ? Quoi ? Quoi ? Il est où Number 80 ? Bah oui. En Number 80 d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit Number 80 ? J'ai jamais dit qu'il est Number 80 de ma vie ? Et là je le dis. Pourquoi ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Le meilleur Mario ? Mario Bwing Bwing ? Ah ouais non mais... C'est de la merde hein. Oh puis ça file pas la gerbe hein. Ça donne pas envie de vomir. Je veux vomir. Ok. Oh je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Regarde bien partout. Tiens bah je te saute dessus moi. Attendez je vais arrêter le Bwing Bwing là parce que j'en peux plus. Georges me pince pour pas acheter les LPX 32 Go 3600 MHz. 115 boules. Ah même la RAM baisse ? Non. Bah la RAM quand même. Tony Hobbes si tu veux une 3070 80 FE. Si oui faut passer par Telegram. Faut rester prêt à l'achat. Alors moi je suis pas... Bah on va pas en reparler mais euh... Je suis pas du tout Nvidia en fait pour les cartes graphiques. Donc si vous voulez me vendre une carte graphique Nvidia, barrez-vous. Par contre si tu veux me filer t'as euh... T'as 6900 XT là euh... Comme on avait dit euh... Ça me va hein. C'est toujours ok hein. Euh... C'est pas si cher. J'ai payé ma G-Skill 32 Go 3600 CL16. A 175 il y a un an. C'est vraiment pas cher. Ça va encore baisser. J'avais pas vraiment besoin. Ouais c'est pareil hein. Des fois je me dis... 32 Go de RAM finalement ce serait peut-être pas... Puis après je réfléchis 2 secondes et puis je me dis en fait non. Est-ce que j'ai besoin ? Non. J'en suis à 80. Est-ce qu'il faudrait pas que je monte ? Là il me semble qu'on peut monter non ? Et voilà. Ah c'est ça. Là on va tomber dans l'eau direct parce que... On va essayer de virer ce... Ce tas de merdasses là. Voilà merci. Et on peut pas bouger la caméra. Tadadadadatatadada... Là y'a rien... Ah merde fallait l'garder. Merde de Mario Boing Boing, fallait l'garder. Quel âge. Tout baisse. Zut, j'avais oublié, c'est juste pour te conseiller puisque ça a fonctionné pour moi. Ah oui, non, mais moi, clairement, là, j'ai pas envie de racheter une carte graphique. Moi, là, j'ai une 5600 XT, franchement, elle fait le taf. Je peux streamer, je peux streamer des jeux je peux streamer des jeux assez gourmands et ça passe, donc franchement, c'est pas une carte graphique, c'est pas un achat que j'ai envie de faire prochainement, quoi. Boing, 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 boing. Est-ce qu'on serait pas en train de s'amuser ? Est-ce qu'on serait pas fortement en train de s'amuser ? 16 gigas, c'est sceau 2018. C'est sûr. 16 mégas, c'est tellement 96, par contre. Ah merde. Ok, bon, il m'en manque 3. Ben, je l'ai trouvé. C'est chiant, ça. Qu'on puisse pas faire demi-tour quand on a la vue. Oh merde, c'est là-haut. Ah merde. Quelle horreur. Bon, moi je sais où elles sont. Il m'en manque 3, c'est bien. Le fun, ça a été à son paroxysme, mais carrément. C'est trop rigolo, Mario Boing. Mario Boing, est-ce que tout le monde, est-ce qu'on est pas en train de s'amuser avec Mario ? Regardez, hop. Mario Boing. Trop drôle. J'en rigole. J'en rigole, j'en rigole. Oh là, ça pue. Ben ouais, ben évidemment on voit rien. Et la caméra. La caméra qui passe son temps à bouger. Et à changer d'angle. Est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas vraiment ça le fun en fait ? Ok, j'ai eu. Facteur de x 1000 en 20 ans. La loi de moi. Ben c'est clair. Non mais pourquoi je continue avec le ressort merdique là ? Voilà, je pouvais juste arrêter. Hop là. Pouette, 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 pouette. Pouette, pouette, pouette. Pouette. Oh là là. Les plus beaux pouettes. Les plus beaux pouettes de Twitch, c'est ici. 93. Il nous en reste 27. Bon, qu'est-ce qu'on peut essayer de pécho ? Eh ben pas grand chose. Celle-là, c'est celles qui sont cachées. Est-ce que j'ai envie de me faire chier à chercher des trucs cachés ? Je ne sais pas. Quand tu penses qu'un smartphone est en train de gamme, mais sans zéro à la génération Xbox, ouais, bye. Allez. Elle est dans une taille quand même vachement inférieure. Avec une consommation d'électricité aussi clairement inférieure, quoi. C'est quand même assez ouf. Ah, il y en a deux maintenant. Est-ce qu'on peut le déverrouiller avec deux ? Ah non. Si ? Non ? Non, pas encore. Galaxie, les épreuves, le coin, là, reculez, là, c'est un monde qui transforme, là, c'est un monde qui transforme, là, c'est un... Je m'en fous, je sais pas comment il en fout. Nous sommes des gardiens... Les gardiens de la galaxie ? Allô, il nous reste encore un à trouver. Putain, mais les véritables gardiens de la galaxie, c'est eux. T'as vu une taille qui triche sur le marketing de Leto ? Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. On n'arrive pas à suivre, donc du coup, derrière, on dit ouais, mais notre... Notre 10 nanomètres, en fait, c'est du 7 chez les autres. Ce qui, a priori, est assez vrai. Enfin, de ce que j'ai lu. Ils trichent, mais... Ils trichent, mais ils sont quand même dans leur bon droit. Vous avez perdu le stream ? Bah, je suis là. Il était là, pourtant. Il a pas bougé, il était là. C'est toujours la même URL. Ah, la bleue, j'ai déjà eu. Je vais chercher, hein. En fait, le problème, c'est que maintenant, il faudrait parler en nanomètres cubes. Il a vu que maintenant, ouais, c'est... Une mesure de D n'a plus de sens. Ah, tu te sauras mieux dire que moi, parce que là, là-dessus... Je suis pas expert. Plus de batterie dans la tablette. Enfin, mais là-là, bah alors. On ne prévoit pas ? On prévoit pas ? Que mon stream va durer trop longtemps ? Est-ce que je peux pas essayer de trouver les cachets ? Alors, c'est la verte ou c'est le... Je sais pas, en fait, si c'est juste des cachets ou si c'est la verte et euh... En fait, ouais, c'est pas super clair. C'est pas méga clair, là. C'est un peu chiant, d'ailleurs. Les circuits sont multicouches. Les transistors n'ont plus les mêmes épaisseurs. Oui, effectivement. C'est peut-être un signe... Ah, dis-donc ! Dis-donc, pâte à tarte ! Je vais essayer. Bah, par exemple, celle-là. Est-ce que ça va être indiqué ? C'est où ? Ah, ok, ça va être indiqué. Ouais, c'est indiqué, ouais. Je vais profiter pour aller me coucher, brancher par la même occasion. Maman est partie au dodo aussi ou pas ? C'est bon, mission. Attends un instant, je te prie. Ça doit être après, du coup. Ah bah, il y avait un coffre, il me semble, non ? C'est ça ? Je sais plus. Je crois, hein. C'est ça, il y avait un coffre. Mais c'est un coffre avec une vie, ok. Regardez ça ! Il tourne tout seul. Les travaux ont enfin commencé pour mon dégât, Zéo. L'artisan est super sympa. Il a même rebouché les trous dans d'autres pièces. Oh bah, les gens. Attends, quand tu dis ça, est-ce que tu fais un clin d'œil à la fin ou pas ? Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil à la fin de cette phrase ou pas ? Tu dis donc, toi. Oh là là, mais il est rapide, lui. Ah oui. C'est dodo. Et oui, ça sera au prochain jeu. Oui, maman, au dodo aussi. Mais plus dans la même pièce. Payé par l'assurance, les ressurances sont toujours sympas. C'est toi qui... Et c'est toi qui dis ça. Oh là, il faut que je visse ça. Est-ce que j'y avais été ici ? Peut-être pas. J'y avais peut-être pas été ici. Merde. Quoi ? Pourquoi elle devient toute petite là ? Quoi ? Quoi ? Merde. Oh là là, comment ils m'ont défoncé. Coucou Nombrity. On va nous voir sur la Switch que tu étais en live. Bah oui. Comme si t'avais... Alors, attends, t'as Twitter. Tu as Twitter. Tu as Twitter. Tu as la Switch. Tu as... Tu as le Discord. Tu as tout ça pour savoir si je suis en live ou pas. Ça sont les frites. Ça sont les frites chez moi. Pourquoi ça sont les frites à cette heure-là ? Dis-donc, pour une fois que je pensais pas à des trucs bizarres. Bah oui, mais... Moi, oui. J'étais en réunion syndicale. On a fini. Restos fondues chinoises. On n'a pas vu Twitter et le Discord. J'ai plein de notifs. Ok, d'accord. Très bien, c'est un casse-dalle. Et on sent quand même vachement bien les frites. Ça, c'est ouf. Oui, qui se fait des frites à 23h30 ? Qui se fait des frites dans le quartier à 23h30 ? Bon, où est-ce qu'il y avait de planquiers ? Bien, on ne vient toutes les frites. Que se fait des frites deiał art. Et bah voilà. Y'a sûrement un petit truc de planquer par là. Oula, ça m'emmène loin. Oula. Ah d'accord. Merde. Merde mais évidemment. Hop. Donc oui ça je peux faire ça. Ensuite je fais ça. Ok. Ok. Tiens. Viens par là toi. Hop. Parfait. Aïe. Salaud. Merde. 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 Non mais pas mourir maintenant. Pas mourir maintenant. Hop là. Parfait. Pourquoi y'a une bite en verre ? Hein ? Une bite en verre ? Allez hop on va s'arrêter là. A 94 et ouais. C'est pas mal on a bien avancé quand même ce soir. Est-ce que je veux sauvegarder ? Oui. On va quand même éviter de perdre tout ça. Voilà. Euh. Des bisous YouTube. J'espère que tu as beaucoup aimé hein. Surtout la partie en anglais hein. C'était parfait. N'hésite pas à mettre des commentaires en anglais. Bisous.